Et après je vous inviterai à aller dehors pour vous faire voir un petit peu, en question pratique, comment s'installe le dispositif, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et vous puissiez partir, je dirais, avec un minimum d'éléments clés en main qui seront des garants du succès de vos sorties. Vous pouvez utiliser ce type d'article, et la cagoule c'est, enfin à mon sens, c'est pas bruit du manche quand vous allez au plan haut, c'est bon, vous pouvez rester chez vous, vous avez peut-être à réussir un bon coup, mais le camouflage de visage il est primordial. Celles-ci ne sont pas intéressantes parce que le prix est un petit peu plus abordable, vous allez voir pas loin d'un euro d'écart, après si vous êtes un petit peu bricoleur, elles vous empêchent de refaire des tiges beaucoup plus pousseau, donc ça c'est pas difficile à faire, une tige en bois ou même une tige dans un alliage, dans un tube, c'est pas un souci. Alors ce qui est important aussi, là c'est aussi primordial, c'est que vous disposiez ces formes relativement loin des unes des autres, quand je dis relativement loin, c'est 3 à 5 mètres des unes des autres, et surtout, ne jamais faire ce qu'on fait quand on chasse le minicole ou le canard, c'est-à-dire tous en rond d'oignon dans le même sens, plutôt en formation série, c'est tout l'inverse. Vous ne verrez jamais si vous observez dans la nature, ou si vous y ferez attention tout à l'heure en repartant, vous ne verrez jamais qu'il y a dans un champ des cornailles ou des cordes offreux, toujours alliés en absence, groupés de manière assez serrée, ça, ça n'existe pas un minimum de forme, puisque pour moi, c'est vraiment ce qui va brimer, c'est le nombre de formes que vous avez disposé sur le terrain. Ça peut tout à fait être quelque chose de fédérateur et de mobilisateur pour des jeunes chasseurs, qui plus est, généralement, quand on demande une autorisation de destruction, il n'y a pas de sous-entendu derrière de location de terre, donc on peut à la fois rendre service, on peut se faire plaisir, on peut chasser, et ça peut tout à fait se faire le week-end, donc ça veut dire que pour des jeunes qui sont encore étudiants et qui se mettent à la chasse, c'est vraiment quelque chose qui peut les motiver. Je dirais que nous, ça nous permettrait de pouvoir remonter cette information, mais c'est vrai que j'ai suivi très intéressant le côté pratique chasse, qui est aussi très intéressante par rapport à la chambre qui leur arrive, par exemple. Surtout, essayer d'être prêt au moment des semis, donc les semis de printemps, c'est vraiment une étape cruciale, et là, à ce moment-là, c'est mieux que vous soyez prêt. Parce que nous, on n'a pas d'autres possibilités, comme on a mis lieu d'une pièce de maïs de 15 ou 20 hectares, bon, on ne peut pas remettre un affût. Après, sur les conseils d'affût, c'était bien tombé parce qu'il y avait une bande de maïs là, donc j'ai mis un bout de filet devant, ce qui fait que, ce que je vous ai évoqué aussi, l'effet de transparence, je ne l'ai pas, parce que derrière, il y a un élément végétal qui fait que, si j'ai des oiseaux qui arrivent par devant ou par derrière, il y a quand même quelque chose qui me camoufle. On aurait pu être en bordure de neuée, une neuée de 2 mètres, 2 mètres 50, c'était tout à fait aussi possible. Et j'ai des tiges qui peuvent être à cette hauteur-là, ce qui fait que ça me permet simplement de camoufler mon fourreau, si je laisse mon fourreau, ou mon fusil si je n'ai pas de chaussettes, ou ma boîte de cartouche, le cas échéant, au pied, pour avoir ça vraiment sous la main, et qu'en fait, après, avec mon bob que vous avez eu en 3D ou une cagoule, vous vous fondez avec le filet, et finalement, on ne voit rien. Donc après, il suffit simplement d'attendre l'oiseau, et puis quand il arrive, vous pouvez déjà être pré-épaulé, il suffit juste de l'appuyer, et puis bon, voilà. Le petit grand-père que j'affectionne tout particulièrement, et qui, lui, ne démordre pas de son grand-duc, et il fait des sorties assises, il suit l'oiseau, il est heureux, mais pas tout le temps, et... Donc chez lui, ça marcherait pas, lui, jusqu'à ce que j'ai eu.